Bonjour à tous, c'est Thomas du Deluxe.fm, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sushi Go Party. Sushi Go Party, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Sushi Go Party, c'est un jeu de la gamme de Sushi Go. Il s'agit d'un jeu de draft dans lequel vous êtes dans un restaurant de sushi et vous allez essayer de faire le meilleur repas en prenant les plats qui tournent devant vous. Les plats sont représentés par des cartes. Ces cartes vont vous permettre de marquer des points et le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie qui sera le gagnant. Au début de la partie, il va falloir choisir quel est le menu du restaurant pour cette partie. Vous allez donc choisir des cartes parmi les paquets qui sont ici pour composer votre menu. Chaque paquet de cartes est également représenté par une tuile qu'on va mettre sur le plateau pour se rappeler quels sont les effets des cartes que l'on aura en jeu. D'une partie sur l'autre, vous allez donc pouvoir changer les cartes avec lesquelles vous jouez. Chaque paquet de cartes ayant des effets différents, cela va changer chacune de vos parties. Une fois que c'est fait, vous allez mélanger toutes les cartes que vous avez prises à l'exception des cartes dessert, on y reviendra un petit peu plus tard, pour en faire une pioche et vous allez pouvoir commencer. La partie est organisée dans une succession de manches. Il y aura trois manches dans le jeu. A chacune des manches, on va distribuer un certain nombre de cartes aux joueurs qui va dépendre du nombre de joueurs. Ensuite, on aura une succession de tours. A chaque tour, les joueurs vont regarder dans leurs mains les différents plats qu'ils vont pouvoir prendre et ils vont en choisir un parmi ceux-là. Par exemple, je vais choisir les sushis saumon. Chaque type de plat va me rapporter des points de façon différente. Je sais que les sushis saumon, ce sera deux points quoi qu'il arrive. Je veux m'assurer d'avoir ces deux points. Je le mets devant moi. Chacun des autres joueurs va faire la même chose et placer une carte devant lui. On révèle alors les cartes pour savoir ce que chaque joueur a choisi. Puis, on va passer notre paquet de cartes au joueur à notre gauche et on recommence exactement la même opération. On va choisir parmi les cartes qu'il y a devant nous, lesquelles nous intéressent, les placer face cachée. Tout le monde va les révéler en même temps et on passera encore notre paquet de cartes à notre voisin de gauche. On continue ainsi les tours. On aura de plus en plus de cartes devant nous jusqu'à ce que toutes les cartes aient été jouées. C'est alors la fin de la manche et on va compter les points pour cette manche. Une fois que la manche est terminée, on va regarder pour chacune des cartes qu'on a récupérées combien cette carte va nous rapporter de points. Par exemple, je vous ai montré déjà les sushis qui vont rapporter des points fixes quoi qu'il arrive. Les sushis saumon me font deux points alors que les sushis omelette par exemple ne me font qu'un point. On pourra éventuellement avoir réussi à placer nos sushis sur des wasabi et dans ce cas-là, le point de notre sushis était multiplié par trois. On pourra également essayer d'avoir la majorité chez les makis. Le joueur qui aura la majorité aura un certain nombre de points et le joueur suivant aura un petit peu moins de points. On trouvera par exemple également les tempura qui pour nous rapporter des points devront être joués par paire. Chaque paire nous rapportant cinq points. Dans tous les cas, les joueurs vont faire la somme des points qu'ils ont récupérés. Ils vont ainsi avancer sur la piste de score et on va pouvoir commencer la nouvelle manche. Pour la prochaine manche, on va récupérer toutes les cartes qui vont être mélangées dans la pioche et on va les distribuer de nouveau. J'ai dit toutes les cartes mais pas exactement. On va garder devant nous la carte qui correspond au dessert de la partie. Ce dessert ne sera pas compté à la fin de chacune des manches mais à la fin de la troisième manche donc uniquement à la fin de la partie. Par exemple, ici les glaces matcha, elles rapporteront 12 points à chaque joueur qui aura réussi à en conserver 4 pendant la partie. Dans tous les cas, on récupère donc toutes les cartes. On ajoutera une partie des cartes dessert dans la pioche. On les distribue de nouveau et on pourra commencer une nouvelle manche. A l'issue de la troisième manche, la partie s'arrête. On fait le total des points marqués pendant la partie. C'est le joueur qui en aura le plus qui sera alors le gagnant. Comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres cartes que l'on pourra ajouter à notre menu qui auront des effets différents. Par exemple, on a les baguettes qui nous permettent de jouer 2 cartes à un tour ultérieur ou bien la cuillère qui nous permet d'aller chercher une carte dans la main d'un autre joueur. Sushi Go Party, c'est donc un jeu dans lequel il faudra sélectionner au mieux les plats qui passent devant vous parmi ceux que vous avez sélectionnés au début de la partie dans votre menu pour avoir un maximum de points. Il faudra également faire attention à ce que prennent vos adversaires. Voilà, vous savez presque tout sur Sushi Go Party. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Dox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...